Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'était un jour très beau, beaucoup de soleil mais en même temps tellement frustrant, il faut que je t'explique, c'est toujours un peu les mêmes trucs. En fait tu vois aujourd'hui on est dimanche et j'ai envie de sortir de la maison, j'avais envie d'aller au marché ce matin mais surtout j'avais envie d'aller au marché de Gloria, donc là où j'habitais avant, je vais retourner bientôt, pour être avec mes copines parce qu'il y a Virginie qui est arrivé, parce qu'il y a Lorraine, j'ai envie d'être avec mes copines Virginie elle m'a manqué pendant deux ans et là elle est là, je suis pas avec elle. Aussi j'avais envie d'aller faire du pattern, j'avais envie de profiter de la vie, ce soir il y a un fourreau j'avais envie peut-être d'y aller, bref tu vois j'ai envie de faire des trucs. En même temps après demain je signe pour ma maison définitivement. Aujourd'hui il y a les travaux dans ma maison, depuis ce matin je vois tous les trucs de déco avec Juliana pour découvrir la maison et elle va être incroyable, c'est chaud quand même. On voit les trucs de la déco, demain normalement, si je fais ce que j'ai à faire aujourd'hui, demain on va aller acheter les meubles de seconde main, on va trouver tous les trucs de seconde main, acheter tous les trucs de meubles tout ça parce que la maison doit être prête dans 10 jours. Dans 10 jours j'ai mes meufs qui arrivent. Et donc je suis encore dans ce truc comme je suis tout le temps en vrai, tout le temps dans ma vie. Ma vie est une éternelle frustration, je suis dans cette frustration que j'ai envie de vivre, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller dehors j'ai envie de... voilà. Et en même temps j'ai beaucoup de travail et si je fais pas les choses maintenant, il va y avoir des conséquences. Par exemple j'ai pas de vidéos d'avance donc si je fais pas des tonnes de vidéos là dans les jours qui viennent, si j'enchaîne pas aujourd'hui, demain je peux pas aller acheter mes meufs parce que demain faudra que je les fasse et après je vais rester pendant le mois de novembre, j'aurai pas de vidéos. Sachant que il y a le voyage des filles qui arrive novembre et après j'ai que deux semaines avant le prochain voyage des meufs et après le voyage des meufs j'ai deux semaines après bam il y a l'autre voyage des meufs et après j'ai un mois de repos. Et entre tout ça, il y a le nouvel an, donc nouvel an ça va être une course de tous les côtés parce que ma maison va être pleine, nouvel an c'est une période de très haute saison, quand je travaille... je sais pas si je peux dire que je travaille dans l'hôtellerie mais quand je travaille dans l'hôtellerie... oh je peux dire que je travaille dans l'hôtellerie, je travaille dans l'hôtellerie et l'hôtellerie quand je travaille dans la maison d'hôte, c'est la haute saison, la maison est pleine à craquer, il faut que je prépare le carnaval donc ça veut dire que tous mes blocos là ils sont en train de revenir et j'y vais pas parce que j'ai pas le temps. Le carnaval arrive et il commence fin janvier, je t'ai pas dit, le maire il a annoncé que le carnaval va commencer fin janvier au lieu de fin février et il va faire un carnaval de un mois et quelques et carnaval, toute la période entre décembre et carnaval c'est une course, c'est l'automne, il passe comme ça là, en une minute c'est bon le carnaval il finit donc ça veut dire que si je fais pas les choses maintenant, je vais me retrouver dans une situation où je vais être dans la merde parce que j'aurai pas le temps de décorer ma maison, préparer ma maison pour quand même avoir arrivé après ça il faut que pendant toute cette course là, il va falloir qu'on fasse toute la décoration de ma propre maison au milieu de tout ça il y a mon petit frère qui arrive qui va vivre avec moi pendant 3 mois et ma vie là elle va s'enchaîner, on est bientôt en avril 2022 donc je dois faire des choix en fait, je peux pas tout faire dans la vie, je peux pas travailler, monter des projets, faire des projets et en même temps profiter de la vie sauf que je devrais faire ça, j'ai passé 2 ans de pandémie où j'ai profité de rien et en fait il faut que je fasse, il faut que je m'occupe de moi et en même temps mon travail fait que j'ai des moments qui sont cool parce que j'ai des moments où je peux profiter parce que voilà mon voyage, mon travail c'est quand même organiser des voyages pour les filles donc quand elles s'amusent je m'amuse aussi, même si c'est vrai je travaille mais je m'amuse tu vois et donc il y a tout ça mis ensemble qui fait que parfois je me pose des questions du genre mais est-ce que je suis pas à côté de la plaque et est-ce que je suis pas en train de passer à côté de ma vie j'ai 37 ans et je fais que travailler, du matin où je me réveille jusqu'au soir où je vais dormir, je travaille et je fais des bisons mais je fais que travailler, est-ce qu'à un moment donné je vais pas regretter, je monte des trucs, je monte des trucs et quand est-ce que je profite de la vie et en parallèle de tout ça, j'ai 37 ans et j'ai une vie qui est plutôt bien assise, bien réussie, je fais les choses que j'aime j'ai aussi à me créer des travails parce que j'ai plusieurs travails mais des travails qui me rendent vraiment sincèrement heureuse j'achète la maison de mes rêves dans laquelle j'ai envie de passer les 30 prochaines années de ma vie et donc c'est aussi un moment crucial mais il n'y a que d'aimer, 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 mais en même temps de tout ça, est-ce que toute la vie c'est pas que des moments cruciaux parce que je suis une personne folle tu vois et que toute ma vie c'est que des nouveaux projets, des nouveaux projets, avec l'endroit on a déjà des nouveaux projets pour après tu vois j'ai cette maison, je suis en train de créer tous les projets de cette maison, tout ce qu'on va faire tout ce qu'on va faire dans cette maison pour l'animer, pour créer des trucs de ouf pour les meufs et tout donc je suis dans ce projet là de mes trucs de ma maison et je suis déjà dans le après tu vois genre si un jour j'arrête youtube qu'est ce que je vais faire, si un jour j'ai plus les voyages qu'est ce que je vais faire, si un jour je suis plus maison d'autres qu'est ce que je vais faire je suis en train de préparer mon futur donc je suis dans ces moments cruciaux de ma vie mais en même temps toute ma vie elle s'articule entre moments cruciaux parce que je passe ma vie à créer des projets et c'est ça qui m'anime et il faut que j'arrive à retrouver un équilibre, à trouver je sais pas, un équilibre entre travailler et en même temps profiter de la vie ce qui est bien dans mon cas c'est que je suis pas tu vois, j'ai pas des ambitions financières et je pense que ça ça change tout comme j'ai pas d'ambition financière et ben ce qui m'anime c'est pas l'argent tu vois, je pense qu'on peut se perdre dans la vie dans ce qui nous anime c'est l'argent et juste l'argent, quand on se réveille le matin, on n'est pas animé par ce qu'on va faire, on n'est pas heureux de ce qu'on va faire mais on veut gagner de l'argent donc on le fait tu vois, moi je suis pas sûre que ce soit le bon chemin mais je pense que pour beaucoup de personnes c'est le bon chemin, il n'y a aucun problème tu vois je suis pas la référence de la vie donc on s'en bat les steaks de mon avis sur la question, la seule personne qui doit s'importer de mon avis c'est moi même donc moi je suis pas animée par ça, je suis animée par le fait de créer des choses, avoir des nouveaux projets, monter des trucs, j'ai aucun problème à créer, 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 créer ça marche, c'est génial et j'ai abandonné, j'ai aucun problème avec ça parce que dès qu'un truc ne m'anime plus il faut que je passe à autre chose tu vois donc c'est ça qui m'anime et c'est ça qui fait que je suis heureuse, si je cours après l'argent je serais pas heureuse donc au final c'est bien tu vois, c'est bien parce que je suis alignée entre qui je suis, ce que je veux faire et ce que je fais ok, sauf que j'ai toujours peur, j'ai toujours cette peur de courir après le temps, de pas avoir le temps de faire les choses je pense pas que j'aurai des regrets dans ma vie, je suis pas sûre mais j'ai tellement envie de faire beaucoup de choses est-ce que j'aurai le temps, est-ce que j'aurai le temps de lire tous les livres du monde, j'ai des milliers de livres, est-ce que j'aurai le temps de les lire, est-ce que j'aurai le temps de faire tous mes projets est-ce que je vais pas mourir demain, on sait pas, ça se trouve je fais tout ça mais je vais mourir demain mais en vrai je m'en bats des steaks, si je meurs je meurs, tu vois, c'est pas grave mais est-ce que j'aurai le temps de laisser tout ce que j'ai envie de laisser au monde ? en même temps qui je suis pour avoir envie de laisser des choses au monde ? d'un côté je me trouve vraiment... cette vidéo part dans tous les sens, je suis désolée mais il faut que tu comprennes ce qui se passe dans ma tête en permanence en fait mon cerveau est tout le temps comme ça, tout le temps, j'ai assez peu de moments de pause dans mon cerveau est-ce que je suis légitime à vouloir laisser des trucs au monde ? tu vois, est-ce que je me la raconte pas là tous les jours avec mes vidéos, tous mes trucs ce besoin de raconter au monde, qu'est-ce que j'ai à raconter en fait ? j'ai pas grand chose à raconter tu vois, j'ai rien à raconter et en même temps j'ai tout à raconter parce que l'humain dans sa simplicité absolue c'est ça qu'il a à raconter on n'a pas besoin d'avoir des histoires de ouf à raconter, juste le fait d'exister, de ressentir, d'avoir des émotions c'est ça qu'on doit raconter, moi c'est ça que j'ai envie de raconter au monde donc oui je suis très légitime à le faire parce que peut-être il y a des gens qui à travers ce que je raconte ils vont se reconnaître, ils vont régler des trucs en eux, ils vont avoir des possibilités tu vois d'humain à humain, c'est ça l'humain. Comment l'humain se construit ? L'humain se construit dans le miroir de l'autre humain ils voient comment l'autre humain fait et après ils se disent c'est bien, c'est pas bien, j'ai envie, j'ai pas envie, j'essaye, j'essaye pas c'est ça que j'ai envie de donner au monde mais c'est dur parce que tous les jours je me sens illégitime et des fois j'ai des grosses crises comme ça je me dis oh la la mon dieu Laetitia tu te la raconte, arrête s'il te plaît arrête de croire arrête de croire que ça a du sens tout ce que tu fais donc je risque de passer ma journée en extrême frustration de ne pas être dehors mais en même temps si je vais dehors je vais passer mes jours et mes semaines en extrême frustration de ne pas avoir fait les choses que je devais faire et de ne pas assumer mes responsabilités et tu vois je me disais également en plus de tout ça, Juliana elle est là sur le terrain, elle travaille les mecs qui font la peinture de la maison, il y a Alejandro qui travaille aujourd'hui qui a un tour est-ce que ça a du sens que moi j'allais patiner comme ça j'ai envie de patiner aujourd'hui et d'aller à la mer alors que tout le monde travaille, genre tout le monde travaille pour que ma vie elle se mette en place Alejandro travaille également et après peut-être qu'il va aller dans la maison hier il a passé sa journée dans la maison avec les mecs du travaux et Juliana pour faire du truc est-ce que ça a du sens que moi je décide madame, la princesse, j'ai envie de m'amuser et tout le monde travaille pour moi ? ça n'a pas de sens ce qui a du sens pour moi c'est de travailler aussi, de participer à l'effort mais en même temps si je ne prends pas du temps pour moi, je ne suis pas apte en fait à faire bien les choses et donc ça marche pas, c'est comme une maman si elle ne prend pas soin d'elle et qu'elle est tout le temps fatiguée ses enfants j'imagine sont moins heureux que si elle prend du temps, qu'elle est un peu moins avec eux mais quand elle est avec eux elle est heureuse, tu vois, c'est un peu pareil c'est quoi qu'il faut faire ? trouver l'équilibre il se passe tellement de trucs en même temps, tu vois c'est ça qui est dur mais en même temps c'est ça qui donne un peu le... tu vois genre les épices à la vie une vie folle, j'ai toujours rêvé d'une vie folle comme ça, je suis dans ma vie folle en même temps elle n'est pas si folle que ça, elle est basique ma vie, j'achète une maison, je la décore je viens de terminer d'acheter une maison et de décorer une maison voilà c'est ça, je viens de terminer de décorer une maison, bam, j'achète une nouvelle maison j'ai un voyage qui semble, bam, j'ai un nouveau voyage je devais avoir une pause décembre, janvier, je devais pas travailler, j'ai mis 10 voyages, bam ce qui fait que j'ai... j'enchaîne, 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 j'enchaîne les gens me font une vidéo par semaine, moi j'ai une vidéo par jour c'est pas suffisant de vidéos par jour, vas-y viens on met une deuxième chaîne brésilienne, on s'en bat les steaks bon, en fait ça devait être l'introduction d'un vlog, je pense que je vais te le mettre comme un sans filtre mais un sans filtre un peu différent parce que dès qu'elle est dans le temps parce que si je le mets aujourd'hui tu vas rien comprendre vu que j'ai pas encore annoncé et que j'ai acheté une maison qui est une maison incroyable donc c'est un sans filtre pour que tu comprennes vraiment dans ce moment de ma vie comment je suis parce que je t'ai fait la vidéo, je l'ai pas encore fait mais j'imagine que je l'aurai fait d'ici là je t'ai fait la vidéo où je t'ai expliqué tout le stress que j'ai vécu ces derniers mois et comment c'était compliqué pour moi tu as vu peut-être les premières images de la maison, maintenant j'aimerais que tu comprennes qu'est ce qui se passe tout le temps dans ma vie au quotidien quand je suis dans des projets comme ça et quand dans ma tête voilà ça va dans tous les sens j'ai des moments de paix un petit peu, je lis tous les soirs, je vais à la plage, quand je vais à la plage je fais rien mais ma vie elle s'entrecoupe entre des petits moments de paix et des grands moments comme ça et des moments d'action bam 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 et j'ai des micro moments de paix entre ça, d'ailleurs ça me fait penser que tu sais j'ai la maison des filles qu'on est en train de décorer on va faire une maison qui va être très très colorée avec beaucoup 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 d'informations, on a envie que la maison soit bam 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 qu'il y ait des infos partout et je me suis dit que dans ma vie il y a tellement d'informations, tellement d'informations que j'ai envie de revenir dans ma propre maison à quelque chose de très épuré parce que j'ai vécu avec des femmes en permanence autour de moi pendant ces 4 dernières années avec du monde, ça fait 5 ans que j'ai pas vraiment de maison en moi, que j'ai ma maison oui mais que je partage avec du monde et là je vais avoir ma propre maison enfin, il y a celle-ci bien sûr mais ma maison comment comment où je suis seule et donc j'ai décidé de faire une maison très épurée, très blanche, beige, marron, avec pas beaucoup de choses et beaucoup d'endroits de paix, j'ai besoin d'une maison de paix, voilà donc tu vas suivre ça bref, je te dis ça parce qu'en fait tout ce qui se passe dans ma tête et le fait que ce soit très agité et bien ça influe également dans la décoration de la maison je trouve ça fou de réfléchir comme ça mais en vrai oui, il faut réfléchir comme ça c'est important voilà, je te laisse sur ce sans filtre, tu sais tout de moi, encore plus et encore plus parce que maintenant mais tu le savais déjà, tu sais comment ça se passe dans ma tête tout le temps, voilà je t'aime fort, ciao merci